poursuit avec la partie quelques balises. Alors, cette partie-là, en fait, on vient dire, quand on présente cet atelier-là, on parle des croyances, comme je l'ai dit tout à l'heure, puis on fait le lien vers les balises en disant pourquoi on juge que ces croyances-là sont erronées ou la plupart sont erronées, c'est en fonction des balises qu'on va vous présenter. Qu'est-ce qui vient baliser l'évaluation de l'apprentissage, qu'est-ce qui vient l'encadrer cette évaluation-là? Alors, l'élément numéro 1, là je fais une parenthèse, c'est que toutes les informations, tous les documents que je vous présente, ils sont à la fin, je vais vous donner des documents que je vous remettrai à la fin, que je rendrai disponibles, où il y a une bibliographie et vous allez pouvoir avoir les références de tout ça. Alors, le premier élément qui est très important, sur lequel repose, en fait, qui est une balise importante concernant l'évaluation de l'apprentissage, c'est la fameuse politique d'évaluation des apprentissages qui a été publiée en 2003. Alors, cette politique-là, elle a cours actuellement, elle est encore en vigueur, elle se trouve sur le site du ministère. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette politique-là? C'est qu'elle présente une vision unifiée, une vision commune de l'évaluation des apprentissages. Alors, quand on dit commune, c'est qu'elle s'adresse aux trois secteurs, soit formation générale des jeunes, formation des adultes et formation professionnelle. Cette politique-là, elle repose sur des valeurs qu'on voit autour du cercle, soit justice, cohérence, équité, transparence, égalité et rigueur. La politique, elle comporte 10 orientations majeures qu'on retrouve dans les bulles autour. Alors, on a reconnaissance des acquis, jugement de l'enseignant, respect des différences, évaluation intégrée à l'apprentissage, conformité avec les programmes, rôle actif de l'élève, collaboration des différents partenaires, agir éthique, amélioration de la qualité de la langue et sanction des études. Bon, dans la politique, on précise que les 10 orientations sont importantes, les 10 occupent une place importante, mais on dit quand même qu'il y en a trois qui occupent une place centrale dans la politique. On ne dit pas qu'elles sont plus importantes, c'est vraiment le vocabulaire qui est utilisé, qu'elles occupent une place centrale. Trois de ces orientations-là occupent une place centrale. La première priorité, en fait, dans les 10, si vous les voyez, si vous prenez la politique et que vous les regardez, la première qui apparaît, c'est celle-ci, c'est l'évaluation intégrée à l'apprentissage. C'est vraiment une des trois qui occupent une place centrale, c'est la première. La deuxième, c'est en conformité avec les programmes d'études, c'est que l'évaluation doit être en conformité avec les programmes d'études. Naturellement, on ne peut pas évaluer ce qu'on n'enseigne pas et ce qui ne fait pas partie du programme, donc de là le fait qu'elle occupe une place centrale. Mais l'autre qui occupe une place centrale, c'est celle qui concerne le jugement de l'enseignant. Parce que naturellement, c'est l'enseignant qui va se prononcer, qui va porter un jugement sur la progression des apprentissages de l'élève. Donc, elle revêt un caractère important, elle occupe une place centrale pour cette raison-là. Nous, lorsqu'on a construit cet atelier-là, on en a ajouté une quatrième qu'on trouve qui serait importante, en fait qu'elle devrait occuper une place centrale aussi, surtout en FGA, parce qu'elle est peu développée, on considère qu'elle est peu développée dans nos classes, dans nos centres, et c'est celle qui concerne le rôle de l'élève. Donc, on pense que l'élève devrait avoir un rôle beaucoup plus actif au niveau de l'apprentissage. Donc, on s'était permis d'en ajouter une quatrième. Mais quand je dis qu'elles occupent une place centrale, ça ne veut pas dire qu'elles sont plus importantes nécessairement que les autres. Et si vous lisez la politique, vous allez voir que les autres sont toutes importantes, sont toutes aussi importantes aussi. Bon, on spécifie par contre, concernant l'évaluation, la politique d'évaluation, et là ça vient rejoindre un petit peu ce que Micheline a avancé tout à l'heure comme argument, c'est que l'évaluation doit être au service de l'élève en vue de lui permettre de réaliser des apprentissages qui contribueront à son plein développement intellectuel, affectif et social, et ce, quelles que soient ses capacités ou ses besoins particuliers. Donc, ici, on peut saisir dans cet énoncé-là les propos que Micheline nous a exposés tout à l'heure. Cette politique-là, elle contient des chapitres naturellement et chaque secteur a son chapitre. Donc, il y a un chapitre, le chapitre 6, qui concerne l'évaluation des apprentissages à la formation générale des adultes. Qu'est-ce qu'ils disent, le chapitre 6? C'est qu'on dit que le concept de compétence entraîne l'utilisation d'une plus grande variété d'instruments, de modalités, de processus et de démarches d'évaluation. Alors, c'est un élément important de la politique parce qu'ici, ce qu'on vient nous dire, c'est que l'utilisation d'un simple pré-test ou uniquement, pas d'un simple plutôt, c'est pas le bon terme que j'utilise, mais uniquement de pré-test, ce n'est pas suffisant pour évaluer en fait ou pour se situer dans une démarche d'évaluation plus rigoureuse. Donc, on doit ajouter des autres instruments, d'autres modalités, différents processus pour le faire. Un autre élément, une autre balise en fait concernant l'évaluation de l'apprentissage qui vient un peu la baliser, un autre document que vous connaissez bien, c'est le programme de la formation de base commune. Dans le document d'introduction, dans l'introduction du programme de la FBC, on dit que l'évaluation et une régulation au service de la réussite des élèves, que ça fait partie en fait d'une des six dimensions importantes de la FBC. Donc, on dit que l'évaluation en FBC, naturellement, a lieu à tous les moments du processus de formation de l'adulte, soit à l'entrée en formation, dans une perspective de diagnostic ou de reconnaissance des acquis en formation continue, pendant les apprentissages, tout au long de la formation et à la fin des apprentissages en vue de la sanction des études. Alors ici, on peut voir un peu l'orientation numéro un qui prend toute sa place et sa dimension ici, soit que l'évaluation a lieu à tous les moments du processus. Et ce qui est important aussi dans cette énoncée-là, ce qui est intéressant de souligner, c'est la perspective de diagnostic. En fait, c'est dès qu'on commence un processus de diagnostic avec des élèves, avec des adultes en formation, on commence déjà un processus, on se situe déjà dans un processus d'aide à l'apprentissage. Alors, pourquoi on fait un diagnostic auprès d'un élève? C'est pas juste pour connaître ses difficultés, mais c'est juste pour pouvoir mieux l'aider en fait, pour pouvoir l'aider à apprendre davantage. Ok, donc, je vais faire une autre parenthèse concernant le diagnostic. C'est sûr que dans plusieurs centres, on fait passer le test de diagnostic, mais le test de diagnostic, si on le fait passer pour avoir un portrait de l'élève, puis après ça, on le range dans un tiroir ou un dossier, ce n'est plus un outil d'évaluation de l'apprentissage parce que l'outil n'est plus utile pour l'élève en soi. Il peut être utile pour l'enseignant parce que, bon, il va lui donner des pistes de travail pour l'élève. Mais ce qui peut être intéressant avec un outil de diagnostic, c'est que l'outil reste dans les mains de l'enseignant et que l'enseignant l'utilise, se ressort de façon périodique pour en faire, justement, pour en faire un suivi. Dans certaines commissions scolaires, entre autres, la commission scolaire Marie-Victorin, les enseignants en FBC, les CPS ont développé un diagnostic, en fait, où l'élève arrive en FBC, il arrive sans cahier, on lui fait passer un diagnostic, bon, on lui donne la reconnaissance des acquis, ça c'est certain. Si l'élève n'a pas d'acquis du tout, du tout au secteur jeune et on ne sait pas où le mettre, alors on va faire une démarche diagnostique avec cet élève-là. L'enseignant va discuter avec lui, il va le rencontrer en entrevue, il va échanger, voir quel est son cheminement, d'où il vient, quels sont ses intérêts. À partir des intérêts que l'élève va nommer, on va lui faire écrire un texte en lien avec ses intérêts, un peu dans une démarche différenciée ou par la suite avec justement le texte qu'il va produire, qui va être en lien avec des intérêts de l'élève, on va commencer un processus de diagnostic pour voir où sont ses difficultés, où sont ses forces et où est-ce qu'on serait mieux de le placer cet élève-là. Et à la suite de ce diagnostic-là, on propose des défis à l'élève, l'outil de diagnostic suit l'élève en question et l'enseignant le réutilise justement en classe pour suivre la progression de son élève. Si jamais ça vous intéresse d'en savoir davantage sur cet outil-là qui a été développé par Marie-Victorin, vous pourrez m'écrire et je pourrai vous envoyer des informations plus pointues sur cette démarche diagnostique-là. Elle fera d'ailleurs l'objet d'une présentation à la TREAC par Joanne Duranceau et Marc Côté si jamais ça vous intéresse. Un autre document d'ailleurs qui est important qui vient aussi baliser l'évaluation de l'apprentissage, ce sont les programmes de la formation de base diversifiée où dans les chapitres 2 des programmes, on dit que l'enseignant doit offrir un soutien personnalisé à l'adulte et on mentionne, c'est carrément un extrait, que le soutien personnalisé s'appuie sur la politique d'évaluation des apprentissages et a avant tout pour objet de la progression de l'adulte. Donc l'enseignant l'invite donc à s'auto-évaluer en matière d'apprentissage et à justifier entre autres ses démarches et ses productions à partir de critères d'évaluation et d'outils qu'il lui a fournis. Donc ici on sent un peu plus l'importance du rôle de l'élève dans ce processus d'apprentissage-là, dans le processus d'évaluation plutôt. Puis aussi on voit l'importance de l'évaluation dans la progression de l'adulte et pas uniquement dans un but d'évaluation sommative à la fin de la formation. Bon, on a fait un petit, bon on sait qu'on s'en va vers la FBC, mais on a quand même décidé d'aller voir ce qu'il y avait dans nos programmes d'études, nos vieux programmes d'études entre guillemets, je dis vieux parce qu'il y a encore cours quand même en FBD. Alors voici ce qu'on retrouve dans le programme de mathématiques, dans le programme de romanie de 92 où on dit au point 8 concernant l'évaluation qu'elle fait partie de l'enseignement et de l'apprentissage, qu'elle soutient et guide la prise de décision concernant le choix des situations d'apprentissage, du matériel, des interventions pédagogiques. Donc déjà dans les programmes qu'on a actuellement ou que nous avions, c'est selon les commissions scolaires, cette notion-là d'évaluation formative était déjà présente. Dernière balise, dernier document qui est assez important aussi, c'est le référentiel des compétences des enseignants. Donc la formation à l'enseignement, c'est le document que les étudiants utilisent en formation des maîtres. Alors ce document-là présente les 12 compétences professionnelles pour les enseignants. Donc des compétences qui relèvent des fondements de l'enseignement, de l'acte d'enseigner, du contexte social et scolaire, puis de l'identité professionnelle. Donc on a les 12. Et il y en a une, la compétence numéro 5 qui est d'évaluer la progression des apprentissages et le degré d'acquisition des compétences des élèves pour les contenus à faire apprendre. Encore là, la notion de progression des apprentissages et évaluation. Alors on n'évalue pas uniquement à la fin, mais on doit évaluer tout au long de l'apprentissage, on doit évaluer la progression de l'élève. Donc on mentionne dans le référentiel des compétences que la fonction de soutien à l'apprentissage prend le pas sur la fonction de sanction, elle-même réservait des moments clés qui mettent un terme à un ensemble de démarches. Donc ce qui m'amène à vous dire, à revenir un peu sur les fonctions de l'évaluation. Alors l'évaluation, elle peut servir à l'aide à l'apprentissage comme on voit à gauche, donc diagnostiquer, vérifier la compréhension et la progression des apprentissages, rétroagir et soutenir. Puis aussi un élément qui est important, c'est de valider et ajouter son enseignement. Souvent, on voit l'évaluation comme étant dirigée vers l'élève, c'est-à-dire qu'on donne de la rétroaction à l'élève par rapport à l'évaluation qu'on en fait, mais aussi ça peut être pour l'enseignant, pour lui-même de modifier un peu ses façons de faire ou de réajuster le tir en fait, ce qu'on appelle la régulation de l'enseignant pour aider son élève, pour l'aider à apprendre, c'est-à-dire changer de stratégie, adopter, proposer de nouvelles stratégies, de nouvelles façons de faire pour que l'élève puisse apprendre. Naturellement, l'autre fonction de l'apprentissage, c'est celle qui sert à certifier et reconnaître les acquis, donc certifier en fin de formation.